C'est à la fin des années 80 que la Cité internationale avait décidé de rendre permanente un orchestre symphonique, comme il y avait un orchestre à la Sorbonne. C'était une sorte de mode dans les années 80 d'avoir des orchestres universitaires. On m'a chargé de la direction de l'orchestre en 89 et on a construit le fonctionnement qu'on a aujourd'hui. C'est un orchestre de jeunes professionnels, ou futur professionnel plutôt, parce que la plupart sont encore des étudiants dans les conservatoires au niveau supérieur dans la région parisienne. Ils ont vraiment un très bon niveau instrumental. Si on les accepte ici, c'est après audition, une recommandation par un grand professeur dans une grande classe au Conservatoire national. Et donc le niveau instrumental est déjà professionnel. Maintenant, entre la maîtrise d'un instrument et la maîtrise d'un jeu d'ensemble qui est beaucoup plus complexe, il y a des pas à franchir quand même. Et donc du coup, beaucoup viennent ici pour parfaire un petit peu cet aspect de leur formation et se confronter avec un répertoire qu'on ne joue pas partout parce que le répertoire pour grand orchestre nécessite des moyens. Donc nous avons la chance d'avoir les moyens de faire des choses bien. Et ça attire les meilleurs jeunes musiciens qui souhaitent se mettre en position pré-professionnelle ou se confronter avec le répertoire de grands orchestres. L'orchestre symphonique n'est pas une idée originale, on ne va pas prétendre ça. Dans un lieu comme la Cité internationale, où on a 140 nationalités qui se côtoient, on trouve quand même entre 15 et 20, parfois 25 nationalités différentes dans l'orchestre de la Cité internationale. Donc il y a une résonance déjà avec le lieu où ça se passe. Ensuite, si on a une particularité de programmation, je dirais que c'est le fait de faire une oeuvre contemporaine d'un compositeur vivant et encore la plupart du temps, c'est les créations mondiales à chaque concert. Donc on fait le grand répertoire classique, romantique, moderne. Et puis on a une oeuvre d'un compositeur vivant qui est dans la salle, qui rencontre l'orchestre pour les répétitions et qui est là pour rencontrer le public après le concert pour assumer ce qu'il a fait. Et ça nous donne un statut à part des autres orchestres de jeunes qui font de temps en temps une oeuvre contemporaine. Mais je ne crois pas connaître un autre qui le fait systématiquement à chaque programme. La particularité de l'orchestre de la Cité internationale, c'est peut-être aussi notre public. Parce qu'on a un public qui est très jeune. En grande partie, il y a 25-30% de résidents qui viennent dans cette salle pour les concerts, ce qui est énorme. Et c'est une proportion de jeunesse qu'on ne voit pas toujours dans les grandes salles de concerts à Paris. Il y a un public jeune, fidèle, mais cette proportion-là est remarquable. Et c'est des jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller à Radio France, soit à la salle Playelle ou à la Cité de la Musique. Ils peuvent venir en génie basquette tout à fait détendu. Ils vont dans le bar du théâtre parler après, soit avec les musiciens, soit avec les compositeurs. Donc, il y a une proximité. Il y a déjà une communauté d'âge entre les musiciens, qui sont les étudiants, où tout juste finissent les études, et les étudiants à la Cité internationale. Et donc, ça nous donne une proximité, un dynamisme entre les musiciens, les artistes et le public, qui peut être privilégié ici, plus qu'ailleurs. Bien, deux, trois choses. C'est parti.